Aux abords d'une rue animée de la capitale libyenne Tripoli, un groupe de migrants prêt à sauter dès qu'une voiture s'arrête. Ibrahim, 48 ans, fait partie de ceux qui espèrent travailler cette journée. Après avoir parcouru plus d'un millier de kilomètres depuis son pays d'origine, le Niger, le voici contraint de se débrouiller dans le principal terminal de départ vers l'Europe. Dans ce pays où la situation politique n'est toujours pas stabilisée, les migrants sont des cibles faciles d'enlèvement de vols et d'arrestations. Ces sévices, Ibrahim les a tous vécus. A son arrivée l'année dernière, il a été enlevé par une milice. Sa libération a été conditionnée par une rançon payée par sa famille. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, au moins 663 000 migrants sont pris au piège dans le chaos libyen. 5 000 d'entre eux se trouvent dans des centres de détention gérés par des milices. La quasi-totalité des migrants a fouillé la guerre et la pauvreté dans leur pays et espèrent se diriger vers l'Europe. Mais traverser la Méditerranée n'est pas sans danger. Depuis 2014, au moins 20 000 hommes, femmes et enfants se sont noyés pendant la traversée, selon les données récentes de l'Organisation internationale pour les migrations.